Et on est de retour au podcast sur le banc, Stéphanie. C'est la fin de la saison du hockey collégial, universitaire. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, tout d'abord au hockey féminin? Bien, c'est sûr qu'au niveau collégial, il reste un week-end, donc il a quand même été capable d'amener pour jouer le 30 parties du mois qui avait été prévues ou à peu près, il y a eu quelques matchs annulés pour quelques cas de COVID, évidemment. Mais la saison se finit ce week-end. Le champion devrait être, ce qui est attendu, c'est que ce soit les Highlanders de Jen Abbott qui ont été au sommet toute la saison. Les Titanimolu sont très proches, mais à moins d'un revirement vraiment, vraiment important, Jen Abbott devrait remporter le championnat de la saison. À ce moment-là, ça leur donne un bail pour le premier week-end du 2-3 avril, vu qu'il y a sept équipes dans la division 1, donc les six autres équipes vont s'affronter. Donc, évidemment, le classique 2-7, 3-6 et 4-5. On devrait finir, si on regarde le classement comme il est, les Titanimolu devraient finir deuxième, les Lenoxville-Champlain, les Cougar devraient finir troisième. Le quatrième rang est déjà assuré pour André-Laurendeau depuis un bon moment. Elles ont un écart avec le troisième, elles ont aussi un écart important avec le cinquième. Et ensuite, c'est un peu la bataille qui reste à finir pour le dernier week-end, c'est à savoir qui de Dawson, les Blues de Dawson, le cégep Édouard-Mont-Petit, les Lynx ou les Patriots de Saint-Laurent vont terminer 5-6-7. Évidemment, cet ordre-là va impacter l'adversaire des équipes classées plus haut. Puis après le bail, ensuite, en fonction des gagnants, le classé le plus bas, évidemment, va jouer le premier qui devrait être John Abbott et ainsi de suite. C'est ça, c'est beau de voir qu'il y a autant d'écoles aussi qui sont impliquées quand même là-dedans au cégep. C'est le fun de voir qu'il y a autant d'équipes dans la Ligue, disons. Sinon universitaires, universitaires aussi, s'il y a des développements dans la fin de saison de ce côté-là? Oui, bien, le championnat pour le champion du Québec, donc RSQ, s'est joué le week-end dernier. Donc, la finale était entre les Stingers de Concordia et les Martless de McGill. Les Stingers de Concordia ont remporté la série en deux matchs. Donc, les deux équipes étaient déjà qualifiées pour le championnat canadien. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quatre conférences au Canada. Donc, chaque conférence envoie le champion et le finaliste. sauf l'université qui reçoit, donc l'équipe Hôtesse. Cette année, c'est encore à l'université du Prince-Édouard, à l'île du Prince-Édouard, puisque le championnat avait été annulé alors que les équipes avaient déjà commencé le championnat à cause de la COVID, évidemment, au printemps 2020. Donc, le championnat leur était offert à nouveau et elles l'ont repris. Donc, l'île du Prince-Édouard ont une équipe parce que c'est l'équipe Hôtesse. Et à ce moment-là, c'est uniquement le champion de l'Atlantique qui participait, qui est l'université du Nouveau-Brunswick, qui sera d'ailleurs les adversaires des Marquillettes de McGill. Donc, et au niveau de l'université Concordia, qui ont été classées quand même numéro un au pays dans le classement. Donc, elles vont affronter l'équipe huitième qui se trouve à être l'université de l'île du Prince-Édouard, dont UPEI, qui, eux, ont une saison, avaient une meilleure équipe il y a deux ans, 2020, quand le championnat était encore chez elles. Puis, ce qui est quand même intéressant, particulièrement pour les joueurs qui finissent, mais aussi pour les équipes, pour qu'elles continuent à bâtir, au niveau du sport, il a été décidé que, du moins au niveau RSEQ, ça a été décidé que la saison continue et qu'on ajoutait des rondes de qualification. Donc, ce week-end, il reste la série pour la troisième position officielle au niveau du RSEQ, qui va être jointe et caravane de l'Université de Montréal, et les Gators de Bishop. Donc, l'équipe d'expansion qui a eu une très, très bonne fin de saison puis qui est pervenue à battre en trois matchs l'Université d'Ottawa, les GGs. Puis, sinon, du côté professionnel, aussi, en fin de semaine, il y a un événement qui s'en vient à Verdun, à Montréal, au centre 21-02, pour que tu nous entends un peu plus, la PWHPA qui finisse la tournée à Montréal pour la saison. Oui, exactement. Donc, la fin de semaine du 2-3 avril. Donc, pas celle qui s'en vient, mais l'autre. Évidemment, j'invite fortement les gens à acheter des billets et à se présenter. Donc, oui, la PWHPA, c'est pour l'association professionnelle des joueuses de hockey qui regroupe, on peut dire, pas mal, la 100 et un peu plus des meilleures joueuses au monde, vont jouer le showcase. Donc, il y a eu plusieurs événements, on en a parlé ensemble. Il y a eu Ottawa, il y a eu Washington. Donc, là, ça s'en vient finalement à Montréal. Premier showcase de la PWH en deux ans chez nous. Et ils ont élu domicile, évidemment, au centre 21-02. Donc, le format est le format qui a été utilisé dans les autres événements. Donc, dans le fond, il y a deux matchs le samedi. Et les deux gagnants de ces matchs-là vont se retrouver pour le match de championnat le dimanche après-midi. Et les deux équipes perdantes se retrouvent pour le match de consolation ou de troisième position le dimanche un petit peu plus tôt. Donc, c'est quatre matchs qui se jouent là en dedans d'environ 24 heures. Donc, ça va être un super bon événement. C'est ça. Puis, c'est quelles équipes qui viennent faire un tour ici? Le premier match, c'est Boston et Minnesota. Donc, ce qu'on voit là, les équipes sont commandités. Donc, Team Adidas qui est Minnesota et Team Bauer qui est l'équipe de Boston. Puis, le match, bon, c'est sûr le match fort. Pour l'instant, c'est sûr que la demande est importante. C'est le match Montréal-Calgaré. Donc, Montréal ici étant l'équipe Harvey's et l'équipe de Calgaré étant l'équipe Bankscotia. Donc, c'est les quatre qui sont là. L'équipe qui manque au showcase, parce qu'évidemment, il y en a cinq. Donc, on perd un showcase à cinq équipes. Ça devient complexe pour un week-end. Donc, c'est l'équipe Sonnet qui est Toronto qui ne sera pas présente à cet événement-là. Par contre, l'équipe Sonnet et l'équipe de Montréal, donc notre équipe CR Base, s'envolent pour Peterborough ce samedi pour jouer un match d'exhibition dans l'environnement des Peats. Donc, certains connaissent peut-être pour l'équipe de la OHL. Donc, il va y avoir l'événement également en fin de semaine pour l'équipe. Donc, pour avoir vu les joueuses de Montréal dernièrement au niveau d'une pratique, elles étaient très contentes d'avoir l'opportunité de jouer deux fins de semaine de suite. Ce n'est pas arrivé souvent pour elles. Donc, elles étaient très contentes de ça. Bien, c'est sûr. Puis, du côté du Centre 2102, comment est-ce qu'on peut assister à ça? Comment ça marche pour ça? Bien, dans le fond, les gens ont juste à aller sur le site. Soit ils peuvent aller sur le site du Centre 2102. Donc, juste défiler un petit peu la page d'accueil. Le lien est là pour l'inscription. Les gens peuvent également aller sur les pages Facebook et du Centre 2102 ou de la PWHPA. Donc, tous les liens sont là. Dans le fond, il y a des billets individuels. Donc, les gens peuvent acheter des billets pour les matchs individuels. Il y a aussi des forfaits. Donc, il y a des forfaits pour les deux matchs du samedi ou pour les deux matchs du dimanche. Et il y a également un forfait pour tout le week-end, donc pour les quatre matchs. Et on parle vraiment là. Et là, j'encourage vraiment les gens à venir assister. On entend beaucoup. Puis, on en parle ensemble. Les gens disent « Ah, c'est quand qu'il va y avoir une ligue? » « Ah, ça serait fun qu'il y ait du bon hockey féminin et tout ça. » Bien là, il y en a. C'est un week-end complet. Donc, c'est le temps pour que les gens démontrent leur intérêt et leur soutien pour le hockey féminin. Les billets pour un match sont à 15 $. Les billets, si on achète des billets pour la journée, pour les deux matchs, c'est 25 $. Puis, si on prend les billets pour tout le week-end, donc les quatre matchs, c'est 40 $, ça revient à 10 $ le billet. Donc, c'est sûr que c'est un prix qui est quand même plus que raisonnable pour avoir un super bon calibre de joueuses de hockey. Certains, entre autres Anne-Sophie Bété, va être habillée pour l'équipe Harvey's Montréal. Certains la connaissent parce qu'elle a quand même participé avec l'équipe nationale à un championnat du monde. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y a d'autres gros noms qu'on peut s'attendre à voir en fin de semaine, soit du côté américain ou canadien? Bien, c'est sûr qu'il faut le dire quand même. C'est sûr que les Olympiennes, que ce soit les Américaines ou les Canadiennes, n'y participent pas parce qu'elles sont à la fin de leur cycle olympique. Donc, évidemment, elles vont y être éventuellement. C'est sûr qu'au niveau Montréal, les gens qui connaissent un petit peu le hockey féminin, c'est sûr que Sarah Lefort, qui est une joueuse qui est là quand même depuis plusieurs années, qui était quand même une joueuse très offensée, qui a joué avec les Canadiennes pendant plusieurs années. Kim Deschamps également, des joueuses qui sont là quand même depuis plusieurs années. Fait que les gens qui connaissent les Canadiennes vont quand même reconnaître l'équipe qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a même Rebecca Leslie, qui est une joueuse qui a été centralisée, qui a fait partie de l'équipe nationale, qui a fait un championnat du monde. Donc, Jessie Eldridge, qui était sur l'équipe de réserve pour les Olympiques. Donc, ça va quand même être un calibre très élevé. Puis éventuellement, si et quand, on devrait dire, il y aura une ligue future, bien c'est sûr que les joueuses vont avoir le droit qu'ils sont à l'Olympique, ils vont pouvoir participer de nouveau. Mais c'est sûr qu'on s'attend aussi quand même qu'il y ait une présence de certaines Olympiennes durant ce week-end. Super. Bien écoute, j'espère que les gens vont aller faire un tour là-bas en fin de semaine. Merci beaucoup Stéphanie pour ce tour d'horizon-là, très appréciée. Merci à toi. Bonne semaine.